Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes pour l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de cette édition, les professionnels de médias prennent part à un atelier de formation sur la prévention, les causes et le suivi du cancer en Côte d'Ivoire. Le ministre Bouaké Fofana en visite de terrain pour constater les travaux d'optimisation d'eau potable dans les communes d'Abobo et Adjami. Et puis en fin d'édition, nous nous intéresserons à la semaine africaine de l'ingénierie qui a tenu sa promesse à l'université Filsou Fouadboigny d'Abidjan avec pour but de promouvoir l'importance de l'ingénierie dans le développement socio-économique du continent. Bienvenue à toutes et à tous. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer et les spécialistes en Côte d'Ivoire profitent de cette période pour faire un état des lieux de la maladie. Avec plus de 21 000 nouveaux cas et 14 143 décès enregistrés en 2022, le cancer représente un problème majeur de santé publique, le cancer de la prostate étant le plus fréquent. C'est une cellule dont l'ADN a été blessée dans le départ, nous on dit que l'ADN est mutée, et qui va se multiplier de façon anarchique et qui n'obéit plus à rien du tout, ni à l'homéostasie, qui devient immortelle. C'est pourquoi on dit que le cancer est une maladie génétique. Et ça c'est un élément important, une maladie génétique, non pas parce que ça vient des parents, parce que ça commence par une blessure de l'ADN, parce que l'ADN c'est le support de l'information génétique. Dans le cadre d'une formation organisée par le Programme national de lutte contre le cancer et le laboratoire Roche, des journalistes ont été informés sur la prévention, les causes et le suivi du cancer du sein. Ce que je retiens, c'est que le cancer se guérit. Et avant, on avait peur de le dire, de le sortir, mais aujourd'hui, le cancer dépisté tôt se guérit. Les intervenants ont également souligné que la chimiothérapie n'est pas le premier recours pour traiter la maladie. Le traitement du cancer, ce n'est pas la chimiothérapie. Parce que quand on rentre dans la chimiothérapie, elle est indiquée pour des cancers localement avancés ou à haut risque métastatique. Il faut aller vers la prévention, traiter les petits cancers pour les guérir. Voilà. Quand on rentre dans les politiques de chimiothérapie, certes, il y a des malades, des cancers avérés qu'il faut traiter, mais il ne faut pas qu'on fasse croire que c'est la chimiothérapie qui est le traitement. À l'issue de l'atelier, les participants ont reçu des certificats symbolisant leur engagement dans la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les populations d'Ajamé et Abobo. Le projet d'optimisation du réseau d'eau potable de ces communes est achevé à 95%. Ce chiffre est donné par le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité qui s'est rendu sur le site pour une visite de chantier. Lors de la visite, Boakifoufana a souligné que ce projet pilote ambitionne de réduire les pertes d'eau qui passeront de 42% à 30% avec l'objectif d'atteindre à long terme un taux de perte compris entre 5 et 10%. Quand on perd 50% de cette eau produite, c'est beaucoup d'argent. Par an, on estimait ça à peu près à 14 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on a investi dans ce projet pour améliorer le réseau de distribution. Coordonné par l'Office national de l'eau potable, ce projet est exécuté par la société ASPAC internationale avec un délai de 30 mois et un budget de plus de 28 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Bien que 90% du budget ait déjà été utilisé, certaines familles bénéficient déjà de la nouvelle infrastructure, même avant la finalisation complète des travaux. En plus d'améliorer la distribution d'eau potable, ce projet vise à lutter contre les pertes liées aux fuites et à la fraude des problèmes récurrents dans ces quartiers. Un nouvel élan pour les entreprises exportatrices ivoiriennes. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'agence Côte d'Ivoire Export ont signé une convention pour soutenir les entreprises exportatrices du pays. L'initiative a été lancée à Abidjan lors de l'inauguration de la plateforme Africa Trade Gateway, mise en place par la Banque africaine de l'export-import à Freximbank. L'objectif pour ces deux entités est de permettre aux entreprises exportatrices de disposer d'informations fiables, vérifiables et détaillées pour effectuer leurs échanges avec leurs potentiels partenaires. C'est la mise en relation avec différents acteurs de la chaîne. Donc, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de recherches. Ils vont juste sur une plateforme et ils ont tous les acteurs à porter de main. Donc, c'est un véritable avantage. Surtout qu'ils ont les financiers à pocher de main. C'est le nerf de la guerre. Plus d'une centaine d'entreprises ivoiriennes sont attendues sur la plateforme AGT qui constitue un réseau d'opportunités commerciales. Pour rendre cet accord-là réellement opérationnel pour nos entreprises, il est important de les doter d'outils pratiques qui permettent de commercer entre eux. C'est dans ce contexte-là que la Banque africaine de l'import-export, Afreximec, a mis en place ces éléments d'outils qui sont, en notre sens, importants pour aider l'agence et le secteur privé à réellement atteindre ses objectifs de promotion et de diversification de nos exploitations. Pour rappel, en 2023, les échanges de la Côte d'Ivoire avec l'Afrique ont bondi de 23% pour atteindre 16,1 milliards de dollars, environ 10 000 milliards de fonds CFA, représentant ainsi 8,4% du total des échanges intra-africains contre 7% en 2022. La semaine africaine de l'ingénierie a ouvert ses portes jeudi 17 octobre à l'université Fils-Soufouet-Boni d'Abidjan. L'objectif est de promouvoir l'importance de l'ingénierie dans le développement économique, social et technologique du continent. Pour cette dixième édition, l'UNESCO met un point d'honneur sur l'éducation et la sensibilisation de la jeune fille qui ne représente que 10 à 20% du secteur. L'UNESCO a cet événement important qui a été institué pour accroître la visibilité de la profession d'ingénieur à travers l'Afrique et inspiré les jeunes à contribuer au développement du continent africain en poursuivant des carrières en ingénierie. L'édition 2024 de la semaine africaine de l'ingénierie est marquée à travers tout le continent par des activités diverses. Conférences, panels d'experts et discussions sont au programme. L'université Fils-Soufouette-Boigny consciente du rôle central de l'innovation dans le développement place l'ingénierie au cœur de ses formations. L'important de la vie de semaine parce qu'elle sensibilise le rôle crucial de l'ingénierie et des styles dans le développement durable le fait que nous soyons réunis à l'université Fils-Soufouette-Boigny et particulièrement à l'UFR-SSMT dans la formation de la recherche et de l'innovation est à marquer d'une pierre planche. La Semaine de l'ingénierie permet non seulement de célébrer les contributions africaines à l'ingénierie mais aussi de renforcer les collaborations entre les différents acteurs du développement technologique. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.